Je suis Laetitia Rouxel, autrice et dessinatrice de bande dessinée. J'ai une petite dizaine d'ouvrages à mon actif et la dernière bande dessinée sortie s'appelle « Deux mains dans la terre » avec Jacques Capla aux éditions Actes Sud. C'est l'histoire d'un agriculteur conventionnel, entouré de sa femme et de sa fille, qui décide d'opérer une transition vers l'agriculture biologique, pour retrouver son autonomie, pour agir positivement sur son environnement et pour participer au renouveau territorial. Tout d'abord pour raconter une belle histoire qui donne envie, ensuite pour rappeler que l'agriculture biologique peut nourrir l'humanité et qu'elle peut agir positivement sur tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, à savoir le climat, la biodiversité, la qualité de l'eau, de l'air, du sol et même des liens sociaux, et puis pour redonner un condensé d'arguments concrets, factuels et sourcés pour opérer cette transition. Les agriculteurs se sentent enfermés dans une impasse, écrasés entre les demandes sociales et les impératifs économiques. On ne peut pas se contenter de leur dire « débrouillez-vous ». C'est très violent de les obliger à changer tout seuls si on ne change pas en même temps le cadre économique et fiscal. Le changement ne dépend pas seulement de l'arrivée d'un éventuel grand soir. Chacun de nous peut contribuer à construire les petits matins. Le changement ne dépend pas seulement de l'arrivée d'un éventuel grand soir. Le changement ne dépend pas seulement de l'arrivée d'un éventuel grand soir.